La 400M pourrait servir très bientôt à lutter contre les incendies. L'avionneur européen planche sur la question depuis 9 mois en raison de la recrudescence des feux de forêt en France mais aussi dans d'autres pays. Le gros avantage, c'est que l'avion de transport militaire peut être transformé en bombardier d'eau en peu de temps. Il suffira d'installer dans la soute un kit amovible composé d'une grande citerne. Il a été développé par Airbus. Une fois en vol, c'est par la rampe arrière que l'eau est expulsée. L'opération se fait manuellement. La 400M vient de réaliser plusieurs vols d'essais en Espagne pour tester le dispositif en conditions réelles. Il a ainsi largué sa cargaison d'eau sur un champ au sud de Madrid en moins de 10 secondes, très près du sol et à basse vitesse. La capacité de largage de la 400M est de 20 tonnes. C'est deux fois plus que le Dash 8 et trois fois plus que nos Canadair. Il restera cependant inférieur au DC10 américain. Une dizaine de minutes au sol sera nécessaire pour se recharger en eau ou en produits retardants. Il reste encore plusieurs tests à effectuer, notamment de nuit. Airbus espère pouvoir proposer cet équipement dès l'été prochain. 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2